Bonjour Bonjour, on va passer en revue tous les menus de BuilderRose C'est l'interface en français En premier, éditeur web Alors, dans l'éditeur web, c'est pour créer ses sites Pages de capture, tunnels de vente, etc. Déjà, il y a deux éditeurs différents Le premier, glisser-déposer pixel-perfect Et le deuxième, glisser-déposer adaptable, responsive Et le troisième, glisser-déposer constructeur pour mobile C'est-à-dire, vraiment, c'est pour faire des sites mobiles en premier Donc, vraiment pour les mobiles Et puis après, ils peuvent être vus sur l'ordinateur Mais c'est vraiment pour les mobiles, donc tout petit, tout ça Les deux premiers, c'est ceux qu'on utilise normalement Et parmi les deux, celui où il y a la petite flamme C'est celui, on va dire, qui est poussé par la plateforme C'est celui que le PDG préfère Le pixel-perfect Mais, pas tout le monde le préfère Pourquoi ? Parce qu'il est fait, vraiment, c'est un système propriétaire C'est-à-dire qu'eux qui le font Alors que l'autre, le glisser-déposer adaptable C'est pour avoir les sites classiques Responsifs classiques C'est-à-dire qu'ils s'adaptent à la largeur de la taille de l'écran Voilà, tout petit, hop, les textes se réduisent Et tout ça, les éléments bougent Donc, c'est la façon normale, en fait, qu'on connaît Mais le premier, pixel-perfect On édite le site Selon trois tailles pour les ordinateurs Les tablettes et les smartphones Et à chaque fois, disons, on met les éléments pour l'ordinateur Après, on passe en vue mobile Et là, on doit replacer les éléments Pour les faire rentrer dans une colonne plus fine Donc, c'est plus chiant, on voit Puisqu'il y a trois vues à faire pour faire un site Mais, par contre, une fois qu'on l'a fait, le site, il apparaît parfaitement comme on veut Et il peut être différent Il y a certains éléments qu'on peut ne pas afficher dans la version mobile Et puis, on peut les replacer, carrément changer leur ordre Par exemple, mettre l'image d'abord Sur le côté, quand on est sur ordinateur Et puis, sur mobile, on la met après ou avant, comme on veut Alors que responsive, non Ça fonctionne avec une logique Comme on voit tous les sites Quand on réduit, ça se déplace Voilà, bref, bref Donc voilà, il y a deux éditeurs Pixel perfect et adaptables Et l'autre mobile Voilà Ensuite, c'est les blogs Blog adaptables Ça, c'est pour faire des blogs Donc, c'est un petit module qui permet facilement d'avoir une page Qui est la liste des derniers articles Et après, un template pour chaque article Pour voir Et applications mobiles Ça, c'est fait pour faire des applications Pour téléphone Sur Android Et iOS Pour iPhone Ça, c'est vraiment des applications mobiles Donc, on les crée avec cet éditeur Alors, je ne sais pas si Peut-être là, d'abord, je vais faire tous les menus Et je ne vais même pas rentrer dedans Pour expliquer ce que c'est Peut-être une autre fois Je le ferai pour Pour montrer L'intérieur des outils Mais bon, applications mobiles Donc, c'est fait pour créer Des applications mobiles Et après, par contre Pour qu'elles soient Sur le Des places de marché En fait, sur Le Play Store Ou iTunes C'est un outil de iPhone Bah là, il faut Suivre La méthode De chaque plateforme Quoi, il faut Je crois qu'il faut payer Une fois Sur Android Pour être dans le Play Store Et sur iPhone Pour payer plus cher Ou plus souvent Enfin, on ne sait rien Mais voilà Ça, ça permet De créer des applications Pour smartphone Donc, directement dans Builderol Et surtout, ce qui est bien C'est que ces applications Qui sont liées à votre compte Builderol Donc, par exemple Pour prendre des emails Capturer des emails Donc, dans l'application Il peut y avoir un formulaire d'emails Hop, ça va dans l'autorépondeur De Votre autorépondeur de Builderol Bref Là, d'ailleurs Le prochain menu Donc, après éditeur web Ça, c'est fini J'ai expliqué Le prochain menu C'est l'autorépondeur Mailing Boss Donc, l'autorépondeur De la plateforme Builderol Et ça, d'ailleurs J'ai posté là Sur Facebook Un lien Parce qu'il est vendu aussi L'autorépondeur Il est vendu Seul Et c'est quand même Pas mal Parce que c'est Quelque chose Qu'on ne voit pas ailleurs Il est vendu En un seul paiement A vie C'est Un seul paiement à vie Et on a un autorépondeur Avec nombre illimité De contacts D'abonnés Et nombre illimité D'envoi d'emails Par mois Ou par jour Voilà Alors Donc, c'est fou Parce que ça change Par rapport aux abonnements D'autorépondeur SG Autorépondeur Aweber Tout cela Il faut toujours payer Par rapport au nombre d'abonnés Qu'on a Ou par rapport au nombre d'emails Qu'on va envoyer Là non C'est un paiement une fois Donc par contre le prix Je ne mentionne plus C'est je crois 50 euros Ou 50 dollars Et après on a ça Le seul truc Par contre On va dire le piège Entre guillemets C'est qu'on ne peut pas importer une liste Donc Quand on prend le compte Autorépondeur On doit le construire Avec En faisant ses pages de capture Tout cela Et construire sa liste Mais c'est illimité En nombre Voilà On ne peut pas prendre 50 dollars Vas-y j'importe une liste de 100 000 emails Et j'envoie plein d'emails Non Ils ne l'ont pas fait Par contre Ils disent Si vous voulez faire ça Importer L'autorépondeur Et tout ça Enfin vous voulez importer vos listes Et tout Vous pouvez Mais dans ce cas Seulement Seulement Si vous passez Si vous prenez La micro-franchise Builder Roll Là vous avez L'autorépondeur Mailing Boss Et les autres outils Et en plus vous pouvez faire l'application Donc en fait Ça c'est cette offre là De Mailing Boss A 50 dollars C'est Pour ceux qui veulent l'utiliser C'est bien Pour commencer de zéro Mais S'ils veulent importer des listes Ou en tout cas S'ils veulent s'intéresser A Builder Roll Il y a la possibilité De passer au plan A des plans A acheter Builder Roll Et moi En tant qu'affilié Si je vends Mailing Boss Quand la personne Passe en plan Franchissé Et tout ça Et bien C'est mon prospect Donc je suis encore Affilié Donc je touche la commission C'est pour ça que c'est bien Bon Dans le cadre De l'utilisation des outils Donc de Builder Roll Autorépondeur Mailing Boss Ce sera C'est l'autorépondeur Ce qui est Dans Builder Roll On peut faire des pages de capture Et intégrer N'importe quel autorépondeur Qu'on a déjà Mais L'avantage d'utiliser Celui qui est inclus Déjà Ce qu'on a pas à payer Les autres Mais C'est qu'il est vraiment Très bien intégré Dans l'écosystème Là de Builder Roll Donc Un exemple Tout bon Il y a D'autres outils Et il y a un outil Qui permet d'afficher En bas à gauche Vous avez le truc Oui Un tel vient de s'inscrire La liste Un tel vient d'acheter Tel produit Il y a un petit module Comme ça Et il est intégré A Mailing Boss Donc il peut ressortir Un tel s'inscrit A ma page de capture Donc c'est la preuve sociale Il y a ça et plein d'autres intégrations Le fait que ce soit un autorépondeur inclus dans Builder Roll On peut vraiment Par exemple dans les règles d'automatisation On peut dire Il faut faire une page de capture pour vendre Builder Roll Et on peut dire Si l'abonné a acheté un compte Builder Roll Et bien le sortir de cette campagne e-mail La campagne e-mail qui parle de Builder Roll Pour lui faire acheter un plan Et dès qu'il est acheté Il peut passer dans une autre campagne Ou sortir celle-là en tout cas Et en plus on sait quel plan il a acheté Donc s'il a acheté un plan à 10$ Donc le plus simple Et bien on peut le mettre dans la campagne 10$ Donc lui apporter des e-mails d'information sur ce plan Et lui parler peut-être du plan franchisé Voilà Il y a plein d'intégrations Ensuite dans le studio graphique Alors les maquettes Voilà Donc il y a maquettes, présentation, mes images Alors mes images c'est Mes images qu'on envoie sur son compte Maquettes c'est pour faire les intégrations d'images Là j'en avais fait C'est-à-dire il y a par exemple une image d'ordinateur Et dedans, dans l'ordinateur On veut mettre un logo ou une publicité Enfin pour faire comme si l'image qu'on envoie Était sur l'écran d'ordinateur Ou alors sur l'écran d'un smartphone Ou dans un tableau accroché au mur Donc voilà, ça c'est maquette Il y a plein d'images déjà toutes faites Avec l'endroit où sera l'image que nous on envoie Présentation, c'est pour faire des Présentations de type powerpoint Mais sur internet Donc on fait sa présentation, tout ça On peut s'en servir pour présenter un webinaire Ou simplement la mettre sur internet Comme une suite de pages que les gens peuvent faire Suivant, suivant Donc faire des présentations Voilà, c'est fini pour studio graphique Studio vidéo Bah ça c'est ce que j'avais fait là J'avais fait un tuto sur ça C'est pour faire des vidéos normales animées Avec des personnages, des textes, des animations Pour faire des vidéos Donc il y a toute l'interface Et après on peut générer la vidéo Partager sur Facebook, Youtube, etc. Vidéos flottantes HTML Ça c'est pour faire les vidéos Donc on fait une vidéo On la met sur Youtube par exemple Et on l'intègre dans une page HTML Donc elle est affichée comme ça Et quand on descend Elle se met en haut à droite Elle reste affichée sur la page Et aussi on peut faire Par exemple si on tourne une vidéo en fond vert On peut dire que le vert est transparent Donc c'est pour faire des vidéos Qui sont sur le site En transparence Qui laissent apparaître le texte derrière Pour faire par exemple Une présentation Quelqu'un qui dit bonjour Sur chaque page Une vidéo différente Qui explique ce qu'il y a sur la page Donc on peut faire avec ça Vidéos flottantes Voilà, applications web Donc là il y a une grosse liste Alors, notifications de navigateur Alors ça c'est la petite boîte chiante Qui est souvent sur les sites Quand on arrive dessus Il dit, est-ce que vous voulez Recevoir une notification Sur votre navigateur Donc on dit non, non, non Mais si on dit oui Après les visiteurs qui disent oui Après, nous, on peut les contacter Et faire apparaître une notification Et faire apparaître une notification Sur l'ordinateur Même s'ils ne sont pas sur le site C'est-à-dire plus tard On peut faire apparaître une notification Et quand ils cliquent dessus Ils arrivent là où on veut Donc ça c'est pas mal Parce qu'on le met sur des sites Et puis voilà, les gens ils viennent Ils disent non, non, non Et puis ceux qui disent oui Aux notifications Au fur et à mesure du temps Il y a de plus en plus de gens Qui ont dit oui Et à chaque fois qu'on envoie Une notification Ça fait du trafic gratuit C'est un peu comme tout le reste Mais voilà, il y a l'outil Pour faire ces notifications D'angle de rôle L'analyse SEO, référencement Ça c'est une analyse Du référencement d'une page Donc c'est une analyse simple C'est on-page SEO C'est-à-dire comment la page est construite Est-ce qu'il manque des mots-clés Voilà, si on veut faire une page optimisée Pour tel mot-clé Il va analyser Est-ce qu'il y a les H1 Est-ce qu'il est dans le titre Est-ce que dans les images Il y a bien ce mot-clé Il y a plein de... Une analyse quoi Automatisée De SEO Et ça c'est quelque chose Qu'on peut revendre aux gens Sur 5euros.com ou autre On peut leur dire Je vous donne une analyse de SEO Parce qu'après ça génère un rapport Avec tous les conseils qu'il faut Et tout ça Et donc on peut vendre juste ce rapport Il y en a qui font sur 5euros Ils ont un outil qui fait ça Et ils vendent sur 5euros Voilà, vous m'envoyez votre URL Et je vous envoie un rapport SEO complet Et en fait tout ce qu'ils ont à faire C'est copier l'URL dans leur outil Générer le rapport Et l'envoyer au client Voilà Comme ça on peut le faire avec ça Ou on peut s'en servir pour nous-mêmes Carte chaude Ça n'a rien à dire Carte chaude Mais en fait c'est la Je ne sais pas si vous avez vu déjà En fait ça prend une page Donc on donne n'importe quelle page de son site Ou tout son site Et pour chaque page on aura une image Avec des couleurs Un peu comme la météo Pour les températures Et en fait c'est là Les endroits où les gens cliquent le plus Et bien ça apparaîtra en rouge Et là où ça clique le moins En bleu Et ça fait une carte Clic Clic map en fait Où les gens cliquent le plus Sur chaque page Donc ça permet de voir Si par exemple on a mis un bouton Qu'on voudrait que les gens cliquent Mais qu'on voit qu'en fait Ils cliquent tous sur le logo Ou ailleurs Mais peut-être qu'il faudrait déplacer ce bouton Donc ça aide à analyser Où les gens cliquent Selon notre design Selon notre page Commentaire Alors ça c'est sûrement Bon Tous ces outils je ne l'ai pas testé En fait La plupart J'ai regardé Mais en plus Donc vu que c'est en français En plus moi je regarde Toujours en anglais Donc commentaire Mon site d'évaluation J'imagine que c'est un module De commentaires Qui permet aux gens De poster des commentaires Sur chaque page Et ensuite Ils peuvent être affichés Comme un peu des avis Des autres visiteurs d'avant J'en sais rien Peut-être Sûrement c'est un truc comme ça J'ai un petit souvenir Mais je n'ai pas vraiment regardé Messages planifiés Réseaux sociaux Ça c'est le J'avais fait un tuto C'est le Autopost En fait C'est juste Un calendrier Et Sur les pages Facebook On peut planifier Tous les messages Qui seront envoyés Sur la page Facebook Sur un mois Deux mois Trois mois Voilà On peut planifier à l'avance Et Cet outil envoie Les publications Avec images Et vidéos On peut mettre Ça les envoie Le jour et l'heure Qu'on veut Sur toutes nos pages Facebook Voilà Et là c'est Facebook Mais Comme ça en développement Il y aura peut-être D'autres D'autres outils Twitter Instagram C'est rien Voilà en tout cas C'est cet outil Pour les messages planifiés Autoréponse Facebook C'est les chatbots C'est Pour les pages Encore Les pages Facebook Quand Quelqu'un arrive Sur la page Facebook Il y a le Le chat Le messenger Il peut y avoir Quelqu'un qui Enfin le robot Qui répond A la place Avec des règles Complexes Tout ça C'est pas mal Sharelocker C'est pour Pour Bloquer Certains contenus Sur une page Par exemple Une bonne astuce On dit Pour voir cette astuce Il faut partager L'article Sur Facebook Et dès que vous partagez Tac L'astuce Enfin le texte Ou l'image S'affiche sur la page Donc il sait Si la personne Le visiteur Si il a partagé Ou pas Un bouton partagé Tant qu'il a pas partagé Il a pas le droit De voir Cette image Ou de voir Un formulaire N'importe quoi On peut Bloquer Et Contre un partage E-learning C'est carrément Un espace membre C'est pour faire Des formations Donc c'est carrément Un espace de formation Avec Un compte Les gens doivent Ouvrir un compte On peut dire Est-ce que ce compte Est libre Ou bien Il n'y a que nous Qui pouvons donner L'accès à la formation Et c'est vraiment Un espace Où on peut mettre Des vidéos Des fichiers Du texte Ce qu'on veut quoi C'est Là il n'y a qu'un lien Mais en fait C'est un gros outil Là j'ai fait Une formation Sur Builderall C'est celle Que je donne A ceux qui deviennent Mes filles Mes filles Donc voilà Ça c'est E-learning Gestionnaire de tutoriel Ça franchement Je ne sais rien Donc je vais cliquer Quand même Là je ne me souviens plus Ce que c'est Gestionnaire de tutoriel Ah oui Ok C'est copywriting Donc c'est C'est pas du tout ça Là c'est une mauvaise traduction Parce qu'en fait Non non C'est pas Gestionnaire de tutoriel Ça n'a rien à voir En anglais C'est pour les scripts Copywriting Donc ça c'est pas mal Alors je ne pense pas Qu'ils l'ont mis en français Parce qu'il y a vraiment Beaucoup de textes C'est particulier C'est fait pour créer des textes Ou franchement Des trucs Voilà Donc il est toujours en anglais Mais là La traduction N'a aucun rapport Gestionnaire de tutoriel Non c'est pas Gestionnaire de tutoriel C'est des Comment on dit Créateur de script Par exemple Un script publicitaire Voilà Donc il y a un formulaire Donc je vais revenir en arrière Puisque je ne veux pas Montrer chaque outil Et c'est juste les menus Mais Celui-là C'est pour générer des scripts En anglais De vente Ou autre scénario Il y en a plein En fait C'est un outil qu'ils ont racheté Une société Qui faisait que ça Et ils ont racheté l'outil Pour l'intégrer dans le Builderall Mais On va dire C'est utile qu'aux anglais Ou à nous Si on veut faire des plumes en anglais Parce que ça fait un beau script de vente Ou autre Et en remplaçant Nous on met notre produit Dans quelle thématique c'est Et il nous sort le texte Comme un copywriter Un rédacteur Voilà Voilà Et après Bien sûr Peut-être on peut le mettre Dans un outil de traduction Et puis corriger un peu Donc on peut S'en servir pour faire des trucs français Mais il faut quand même connaître En anglais Savoir de Ce qu'on fait dedans Preuve sociale Preuve sociale C'est le module Dont je parlais tout à l'heure Qui Le petit pop-up Là en bas à gauche Qui se montre Qui montre Les dernières ventes Pour dire Un tel a acheté Un tel produit à moi Ou un tel s'est inscrit A ma liste A tel endroit C'est fait pour montrer Qu'il y a de l'activité Sur votre écosystème Pour inciter les gens A eux aussi Acheter un truc A eux aussi Donner leur email Voilà Et roulettes Alors roulettes Ca aussi c'est encore une connerie Mais bon C'est apparemment C'est à la mode Sur les magasins En ligne Aux Etats-Unis Donc c'est En fait C'est juste un petit module Une petite roulette Comme la Comment ça s'appelle La roue de la fortune Voilà Il y a ça qui apparaît Et puis Si les gens veulent participer Tac Ils font tourner la roue Et peuvent gagner un cadeau Donc les cadeaux Ca va être un bon de réduction Sur la boutique Ou n'importe quoi Ce qu'on veut Voilà Des bons de réduction Ils peuvent gagner 30% 10% Ou rien Zéro Et ils ont le droit De faire une fois par jour Pour faire tourner la roue Voilà Bon Il y a tout un outil Pour faire des trucs comme ça Et bien sûr C'est intégré Au e-commerce De Builderall Parce qu'il y a un module Magasin Avec tous produits Et tout ça Et la roulette Est intégrée Donc s'il gagne un code de réduction Le code de réduction Il va fonctionner Sur votre magasin C'est quand même le but Voilà Module spéciaux Alors ça Module spéciaux Je crois que c'est des machins Moi j'ai regardé Non je crois que c'est à ignorer Surtout que celui-là Entraînement spécial Builderall J'ai vu Il marque Ah mais il est plus disponible Ouais bah alors Pourquoi tu le montres ? Après les autres Infopass C'est une connerie Voilà Inbox je sais pas C'est soit disant Un logiciel Qui permet d'arriver Dans la boîte Inbox Vraiment Pourquoi les emails N'arriveraient pas dans Inbox Et So tell us Avis client Bon Franchement C'est une connerie Il devrait même pas être là L'outil webinaire C'est pour faire des webinaires Voilà Et Il est bien fait J'ai vu des gens Qui disent qu'il est pas fait Qui marche pas terrible Donc j'en sais rien Parce que j'en ai pas fait Mais par contre J'ai regardé dedans Et en fait C'est C'est fait pour faire Tout l'aspect du webinaire C'est à dire Il est intégré A l'autorépondeur Donc les gens S'inscrivent au webinaire Qui aura lieu Quelle date On peut faire des webinaires En Automatique Donc ils s'inscrivent Voilà Tous les jeudis Par exemple Pour le webinaire Tous les jeudis A telle heure Et Ils s'inscrivent avant Sur la page de capture Tout ça c'est géré par ça Ou on peut faire des webinaires En vrai quoi C'est à dire qu'à telle heure Il y aura des vrais gens dessus Pas juste une vidéo pré-enregistrée Et en plus on peut faire des trucs Qu'il doit y avoir dans les logiciels Que j'ai vu C'est de mettre des faux utilisateurs Et même des faux utilisateurs Qui posent des fausses questions Donc ça ça doit se faire pas mal Dans les webinaires Pour faire style qu'il y a du monde Et on peut intégrer On n'est pas obligé d'utiliser leur outil Pour la vidéo On peut intégrer avec Zoom Ou WebinarJam Ou autre Voilà il y a plein d'autres On peut mettre YouTube Live Par exemple Donc si on Nous on diffuse sur YouTube Live Et comme ça en même temps Il est dans le webinaire Dans le Toutes les pages Les webinaires L'inscription Et tout Voilà Ça c'est pour ceux qui sont intéressés Place du marché Ça c'est encore Une mauvaise traduction C'est place de marché Alors ça C'est en développement Il est déjà Mais il est pas en français Mais il faudrait qu'il y soit Parce que c'est une place de marché D'affiliation Un peu comme Ça va être Clickbank Un TPE JVZOO Etc C'est des gens Donc nous On peut être vendeur Et affilié Et on propose un produit Voilà qu'on met en vente Avec telle commission Plein de paramètres Vraiment complet Alors je sais pas Est-ce qu'il marche déjà En tout cas il y a des produits Mais j'ai pas fait encore De l'affiliation avec ça Mais ça Ça va être bien Parce que c'est Tous les utilisateurs de Builderall Il y en a plein qui ont des produits Et tout Donc là ça va être une bonne place de marché Et on peut proposer Les liens d'affiliés Je pense A voir Mais je pense qu'il n'y a pas besoin D'être client Builderall Pour être affilié par exemple Donc ça peut être bien Tutoriel vidéo C'est des tutoriels vidéo Sûrement tous en anglais Voilà A voir Mais je pense que c'est plus en anglais Et par contre Il y en a plein Tutoriel vidéo C'est sur Sur chaque fonctionnalité Il y en a vraiment beaucoup Et quand on aime bien l'anglais S'il n'y a pas de problème C'est bien On peut déjà passer du temps là-dessus Pour apprendre Après Microfranchise Et ça c'est pour quand on a le compte Microfranchisé Donc il y a un tableau de bord Pour voir un peu tout Le nombre de filles qu'on a Dans les deux niveaux Démarrage rapide Attention Piège à con Là c'est le démarrage rapide C'est là où il dit Qu'est-ce qu'il faut faire dès qu'on arrive Et première étape C'est connecter son nom de domaine Pour avoir des liens affiliés Avec son propre nom de domaine Ça je l'ai fait Et voilà Je me suis fait miquer Pendant 3 semaines Ça ne marchait pas Il fallait que Quand tu as fait le support Pour qu'il le fasse marcher Après dès qu'il rajoute un tunnel Ça ne marche pas Parce que ce n'est pas automatisé pour l'instant C'est ce genre de nom de domaine Et pourtant Il y a toujours Premier conseil Première étape Connecter son nom de domaine Donc là je l'ai déconnecté Au bout de 3 semaines Et maintenant Je gère mes redirections moi-même Et c'est mieux Voilà Cette démarche rapide Ça dit quoi faire À part la première étape Il y en a d'autres après Mais À propos de business Builder all business Comment tu as parlé de ça Le micro-franchise Builder all business Démarge rapide 30 jours C'est Les textes Que je Call moi Depuis 23 semaines Donc Sur Facebook C'est des textes Qui disent Ouais ça va Enfin bon C'est pour faire la promotion De builder all Maintenant ils sont en français Au début Ils étaient en anglais Donc ils sont traduits Maintenant ils sont traduits en français Tâches quotidiennes Tâches quotidiennes 365 En fait c'est là où il y a plein de textes Images Vidéos Tout ça Qu'on peut prendre Et reposter Un peu partout Pour faire la pub Donc voilà Donc voilà c'est Tâches quotidiennes C'est un peu les Le matériel de promotion Pour builder all C'était en anglais Je ne sais pas si c'est en français Et tout ça Bref Et ça c'est Voilà S'il n'y est pas Il y sera plus tard Ou il n'y a qu'à le faire vous même En l'adaptant Ou poster directement en anglais Et le lien en français C'est pas grave De toute façon C'est comme ça Ressources C'est C'est Les liens affiliés De builder all Là qu'ils sont Dans toutes les langues Et plusieurs types de tunnels Donc par exemple Pour avoir le lien affilié Pour faire la promotion de mailing boss Version seule C'est là dedans qu'il faut aller Donc je vais vous montrer Ça c'est quand même Enfin c'est quand même important C'est là où sont les liens affiliés Donc on va dans Ressources Langues Français Catégories Alors il y a Funnels Tunnels Ou les pages de paiement Ou par défaut De toute façon voilà On peut changer la catégorie Il faut la changer pour avoir Parce qu'ils ne sont pas tous affichés Sur chaque page Et c'est là C'est l'entonnoir mailing boss Donc mon lien affilié C'est celui-là C'est grand Et ici c'est le numéro Mon numéro affilié Donc moi ce que j'ai fait Avec mon nom de domaine Que j'ai déconnecté Je prends ce grand lien Et je le mets dans une redirection Donc ensuite j'ai juste à faire Mon nom de domaine Slash Mailing boss Et quand on clique dessus Tac ça va vers le Vers ce gros lien Mon lien affilié Donc voilà Ça c'est dans ressources Après ressources Il y a revenu Donc là c'est pour voir Ses gains en affiliation Ce qui est disponible Ce qui est en attente Alors ce qu'il y a de bien Sur Builderall dans l'affiliation Comparé à tout le reste Que je connais Enfin à part JVZ ou ça Mais ce qui est bien C'est que On a la commission Vraiment rapidement C'est pas Il n'y a pas des histoires D'attendre 30 jours Plus un mois Comme de partout Quand ils veulent se protéger Des remboursements Et en fait Ils ont un gros délai Là non La commission de 100% Elle est prise Elle est en attente Pendant quelques jours Franchement moins d'une semaine En attente Et après elle passe en disponible Et on peut demander le paiement Et quand on demande le paiement Après c'est quelques jours Pour que Voilà Ils ne font pas tous les jours Les paiements Peut-être c'est une ou deux fois par semaine A tel jour Donc ça dépend quand on demande Si ils le font Moi je n'ai pas encore demandé de paiement Il y en a d'autres qui l'ont fait Enfin d'autres des nouveaux Qui l'ont déjà fait Donc ça marche Mais moi je n'ai pas demandé Mais en gros Si par exemple ils le font tous les jeudis Bah si on demande le mercredi Hop On sera payé un jour après Vous voyez S'ils ne font qu'une fois par semaine le jeudi Si on demande le vendredi Bah ouais Ça va prendre six jours peut-être Donc je ne sais pas pour ça Mais en tout cas Même si c'est dix jours C'est quand même beaucoup mieux que les autres programmes Ou les gains de Par exemple System.io Je prends cet exemple Mais il y en a d'autres TPE c'est pareil Mais les gains de août Que j'ai fait en août Ils seront payés En Le 10 octobre Voilà Pas avant C'est tout C'est comme ça C'est décalé D'un mois et quelques Alors que là C'est plus rapide Donc c'est bien Parce qu'il y a vraiment La notion de Vu qu'il y a la commission de 100% C'est vrai C'est vrai Donc c'est bien Arborescence Arborescence Des prospects C'est tous nos prospects Sous forme d'arbres Parce que vu qu'il y a un deuxième niveau Permet de voir nos filleuls franchisés Combien ils ont de prospects eux-mêmes Et combien ils ont de De filleuls payants Eux-mêmes Et quel type de filleuls Si c'est aussi des franchisés ou pas Voilà Là c'est l'arborescence Et vos prospects Ça c'est une liste façon tableur Avec des colonnes Et ça par contre C'est que nos prospects à nous Donc premier niveau Et on peut voir Vous en sont Ils sont en test Inactifs Ça on peut sélectionner Voilà Et on a tous les emails Ça aussi c'est un point quand même Il faut le dire Parce que Comparé à d'autres Programmes d'adaptation La mentalité est différente quand même Dans le but de rôle Exemple encore On va prendre Systemio Ma foi Mais Pour prendre les autres Mais Systemio Si on envoie des gens Avec notre lien affilié Qui s'inscrivent à Systemio Même en compte gratuit Ou en payant Ils nous donnent pas L'adresse email Ils nous donnent aucune information On ne peut pas Les contacter On ne peut même pas savoir Si une personne A pris Un compte payant Par exemple Si on lui dit Vous prenez un compte payant Et je vous donne un bonus S'ils le prennent Comment on sait ? On ne peut pas savoir Ils nous montrent Leur preuve d'achat Ok mais comment on sait Qu'ils ont pris Et que dans l'ordinateur Il y avait bien notre lien affilié Donc dire Ah mais t'as qu'à regarder Dans ton tableau de bois affilié Est-ce que t'as eu une vente ? Oui mais si t'as 10 ventes par jour D'un plan 27 Tu peux pas savoir Est-ce que cette personne Qui a pris telle date Est-ce que c'est Parmi tes 10 Laquelle c'est ? Donc il y a déjà Il n'y a même pas ça Et en plus Donc même s'il y avait Un petit moyen de savoir Avec le numéro de transaction Ou quoi Ok ? Mais en plus ils nous donnent pas Les emails On ne sait pas Voilà c'est caché C'est parce que La mentalité c'est Ah mais System.io C'est mes clients Je les garde Je veux pas qu'après On fasse je sais pas quoi avec Ok mais qui c'est Qui te les envoie à ces clients ? C'est quand même nous à la base Donc dans Builderall Non c'est différent On envoie des clients Des prospects sur Builderall On a leur adresse email On peut même Les mettre dans notre Séquence email Les transférer directement Parce que c'est nos prospects On peut très bien Leur écrire Et leur parler D'un autre truc De ClickFunnels Ou System.io Et Builderall Ils ne sont pas contre ça Parce qu'ils savent Que c'est nos prospects C'est notre business Même si C'est pour vendre Builderall On peut très bien S'en servir pour vendre D'autres choses Et pour leur parler Pour les convaincre De prendre Builderall Par exemple Donc Mentalité différente Et plus efficace Pour Builderall au final Donc c'est vraiment bête D'avoir une mentalité De vouloir cacher Les emails C'est bête C'est 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 si lui il ne fait pas, et si j'en trouve un autre qui le fait alors on dit, ah oui mais lui il le fait et de tout ça c'est pas un argument et c'est bête parce que l'affilié, les affiliés ils se sentent pas bien en fait, ils se sentent pas bien avec le système, ils ont l'impression qu'on est des ennemis qu'on est des ennemis il n'y a pas une bonne relation alors que là on est confortable on se dit, ah c'est bien, et on travaille avec ça même s'il y a des problèmes de langue et autres on se sent quand même plus faire partie du truc pas être l'ennemi que dès qu'on envoie un professeur, ça y est, il est plus à nous, on peut pas savoir c'est quoi ces trucs on travaille ensemble ou c'est juste il nous fait l'aumône parce qu'il a besoin d'avoir des c'est une relation juste, allez je te donne des sous, tu me l'envoies lui, mais après lui tu connais plus mais c'est quoi ça je sais pas ce que vous en pensez apparemment rien, parce que je vous dis très dans les commentaires mais faut avouer que c'est une courte vue ça de faire ça, ça va oui, mais ça ne met pas la bonne ambiance ça ne fait pas une notion d'équipe d'avoir envie de oui on va le faire pour les sous puis voilà, mais après il va s'enculer si demain il sort un autre truc système IO2 d'une autre personne on va faire celui-là on n'a aucune relation vraiment voilà, une bonne ambiance avec tel programme sans parler qu'il ne peut pas faire le deuxième niveau non plus parce que c'est pareil le deuxième niveau il le voit comme dans son intérêt c'est pas bien parce que ceci cela mais en fait ce serait bien dans son intérêt long terme pour que les affiliés aient une motivation à apprendre aux autres affiliés à vendre parce qu'ils ont ce deuxième niveau même s'il est symbolique au niveau du pourcentage mais non, non, non donc bref ça c'était vos prospects dans messagerie encore pareil, pareil messagerie on peut c'est un truc de messagerie interne qui permet d'envoyer des notifications dans l'interface du holder role et aussi des emails et on peut sélectionner donc par exemple les prospects qui sont toujours en période de test ou que les prospects qui ont dépassé leur période de test mais qui ne sont pas devenus clients et on peut leur envoyer un message avec un lien quand ils le voient et cliquent dessus hop, ils vont sur ce lien parce que le lien peut être n'importe quoi pas obligatoirement du holder role et donc on a un outil de messagerie qui permet de contacter nos prospects en les segmentant ou on peut dire à envoyer à tous nos prospects ceux qui sont des filleuls et ceux qui sont inactifs depuis X temps peu importe on a ça directement dans l'interface alors qu'on peut aussi mettre tous les prospects automatiquement dans notre autorépondeur pour qu'il reçoive une séquence email qu'on a faite mais en plus de cette option on a la messagerie directe communauté d'affaires ça ça je ne sais pas donc je vais regarder mais c'est bizarre en anglais j'ai dû regarder mais une minute d'affaires c'est quoi c'est quoi réseau web moins ma foi ça doit être des ouais voilà c'est des tutos faits par par d'autres franchisés gratuitement je ne sais pas pourquoi je ne sais pas c'est quoi leur but mais bien sûr il ne va y avoir aucun français là ah si il y a un français voilà donc ouais c'est vrai qu'on voit ça peut-être si c'est en français on a envie d'aller voir un nouvel article qui va t'intéresser j'en suis sûr si tu le dis si on veut faire ça on va à l'article partage tes dessins ok donc super ben j'en mettrai un comment cuire des pâtes bon voilà donc je ne savais pas ce que c'était on va dire ça ne sert à rien ou peut-être il faudrait regarder je ne sais pas pourquoi ils le font pourquoi ils mettent des tutos pour d'autres franchisés aucun intérêt en fait puisqu'ils ne sont pas dans voilà quoi si les gens ils sont là c'est qu'ils sont déjà dans Builderoll donc ce n'est pas vraiment pour prospecter je tiens c'est un webinaire hebdomadaire ça c'est le webinaire en anglais avec le PDG tous les lundis donc il le fait sur sa plateforme webinaire sur zoom et après il le met aussi sur youtube en en replay la replay mais pas pas public et là on peut voir et suivre le webinaire pour savoir il parle des stratégies ou des problèmes sur Builderoll et il y a d'autres gros affiliés qui viennent parler mais le langage c'est anglais quand même c'est pas mal parce qu'on voit quand il y a des problèmes comme au mois d'août il y a beaucoup d'utilisateurs de nouveaux utilisateurs des problèmes d'embouteillage dans le support client donc il en parle de ça il dit c'est quoi la prochaine étape qu'est-ce qui va se passer après là par exemple dans le dernier webinaire il a dit que le 3 septembre il y aura une grosse surprise pour les franchiser un nouveau truc donc c'est une surprise voilà on attend le lundi pour voir c'est quoi cette surprise qu'est-ce qui ça va ouais c'est sympa ça fait un suivi hebdomadaire il se l'impose pour les franchiser uniquement donc ça parle on va dire état d'esprit et stratégie ça parle pour les franchiser comment promouvoir Builderol comment les autres ont fait qu'est-ce que voilà des trucs comme ça c'est pas pour l'utilisateur de Builderol paramètres paramètres ça je ne sais pas config ok donc paramètres c'est pour faire pour mettre un script donc par exemple je pense ça doit être comme l'histoire des pixels pixels facebook tout ça c'est pour mettre un script qui sera mis dans les tunnels de vente dans la page merci etc des tunnels de vente de Builderol parce que normalement voilà quand on n'a pas accès aux pages on ne peut pas mettre son pixel de tracking donc on ne peut pas avoir des des informations sur les conversions donc avec ça on met son script ici et il sera ajouté sur les pages merci et pages de capture de Builderol quand c'est notre idée affiliée qui est dans le lien voilà ça sert à ça je n'ai pas mis parce que pour l'instant voilà j'avais trop de problèmes pendant trois semaines avec cette histoire de nombre de domaines connectés dans le démarrage rapide le truc qu'il ne faut pas suivre pour l'instant en tout cas jusqu'à ce que ça marche parfaitement alors les formulaires d'impôt formulaires d'impôt c'est l'histoire de il faut signer un truc enfin signer électroniquement pour dire qu'on n'est pas résident aux USA ça et donc on n'a pas d'impôt à payer là-bas si on est résident il y a un autre formulaire et puis voilà c'est fait pour le racket pour payer calendrier des événements c'est pour calendrier des événements voilà mais ça doit être des trucs simples style tous les lundis c'est le webinaire et peut-être on va voir pour annoncer des choses alors donc pourquoi il y a avril et mai 2018 non donc voilà 12 septembre meeting sur machin voilà il est tout pourri ah non d'accord ils auraient pu m'effacer ce qu'il y a après voilà 12 août nous on est quand là 31 août meeting sur facebook pour les ambassadeurs voilà 7 août alors checks de 365 c'est c'est la partie ici tâche quotidienne 365 voilà donc ça va être tous les jours bien sûr il faut aller dedans et voir s'il n'y a pas de nouveau nouveau contenu à promouvoir septembre meeting sur le back office pour builder of business c'est là le 3 septembre qu'il va y avoir l'annonce de la surprise pour les franchisiers alors on revient là c'est un élément élément c'est c'est des éléments à télécharger aussi pour pour le logo builder roll quelle police utiliser d'ailleurs moi bon là il est déformé mais on voit en bas le logo just the wall c'est mon nom de domaine que j'avais attaché voilà c'est just the wall j'ai utilisé la police de caractère de du logo builder roll les couleurs aussi enfin surtout le noir le gris foncé et le bleu et voilà j'ai fait ça avec dans les éléments ils disent où la palette de couleurs qu'il faut quel logo utiliser là c'est mon parrain Lionel Donnellet on peut lui envoyer un message directement après vos demandes de support c'est les tickets tickets de support client le calculatrice la calculatrice builder roll business c'est la petite calculatrice où on rentre des trucs ça nous donne combien on va gagner voilà le méga bonus Alex Palm ça c'est méga bonus c'est en anglais c'est une formation Alex Palm en fait il travaille à builder roll mais c'est un petit bonus qui donne pour ceux qui sont inscrits moins de 24 heures après après s'être inscrit en gratuit par exemple ou ceux qui ont pris un plan franchisé de suite donc comme ce que j'ai fait j'ai ça cette formation pour l'instant je n'ai pas regardé voilà trois semaines j'ai juste regardé comme ça mais je n'ai pas regardé suivi et vraiment partenaire certifié c'est les partenaires je crois qu'il faut il faut suivre un cours payé peut-être et suivre un cours pour apprendre à utiliser builder roll avec des tests et tout et si on réussit on est partenaire certifié et on est donc là dedans il y a on a notre fiche et on peut être contacté par des clients potentiels qui veulent quelqu'un pour leur faire builder roll ou leur apprendre voilà c'est vraiment si on a envie de travailler comme ça donc après on est là dedans et on a son profil c'est vraiment ceux qui connaissent bien builder roll et en plus quand il y a une nouvelle version de builder roll normalement ils perdent leur certification il faut qu'ils repassent un test donc ça je ne l'ai pas fait non plus pour l'instant ça ne m'intéresse pas de toute façon je n'ai pas envie d'avoir des clients des filles mais pas moi-même avoir des clients devoir leur travailler pour eux et dans le support tout en bas donc c'est pour avoir l'aide donc d'abord bien sûr ils essayent c'est comme une FAQ ils essayent de nous faire avoir la réponse avec la fac ou avec des tutoriels et tout ça et il y a marqué autre problème on ne le voit pas mais c'est un lien et donc quand on clique sur autre problème là on peut écrire un message et ça sera ensuite ce message il sera dans dans le menu vos demandes de support donc c'est un ticket en fait pour vraiment contacter la personne l'aide le support client il faut faire comme ça donc cliquer sur en bas sur support et ensuite descendre et dire autre problème et là on a cette boîte et on peut écrire bien sûr il vaut mieux écrire en anglais parce qu'en français je ne sais pas si ils vont prendre la peine de traduire mais ils n'ont pas de gens qui parlent français là-bas donc sûrement qu'ils ont une traduction Google Translate mais il vaut mieux faire comme on peut mais en anglais c'est vraiment mieux voilà ok donc là c'est fini voilà pour ce live si vous avez des questions vous avez pu les poser déjà tout le temps donc je regarde donc il y a marqué bonjour 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 et s'il y a des questions sur but de rôle je l'attends je vais attendre peut-être parce que là je vois que c'est décalé le truc donc en tout cas si vous me posez des questions c'est maintenant en fait au moins entrer un point ou quelque chose que je vois sinon je vais arrêter le live dans deux minutes seulement et après il sera en replay et je le mets sur YouTube donc c'est ça le but de ce live c'était pour faire une vidéo pour YouTube dans laquelle je mettrai en description mes liens affiliés comme ça moi je l'ai fait une fois j'ai passé en revue tout le menu sans rentrer dans les outils en détail mais au moins je fais tout le menu donc c'est une question c'est maintenant et dans les commentaires et je regarde là il est 11 donc ici à 13 il n'y a pas pas de questions je coupe le live ok de toute façon il n'y a pas de questions je pense ding dong ding dong je vais mettre une musique pour se relaxer vous êtes bien vous êtes bien fermez les yeux fermez les yeux vous êtes relaxé sentez vos bras nous sommes vos paupières nous vous êtes bien réc fif il n'y a pas vous êtes pas des Sous-titrage MFP. ... 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